Musique Ça fait plaisir de voir tous mes premiers romans. En fait, ressortir, être recouverturé, comme on dit. Donc, ce n'est pas très joli comme mot, mais disons, retrouver une forme de peps. Et en tout cas, je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi les quatre. Donc, mes quatre premiers romans qui sont dans la même collection. Donc, il y a une forme d'unité. Et du coup, pour moi, c'est comme si je pouvais aussi les présenter tous en même temps. Non pas, parce qu'ils sont extrêmement différents, mais aussi comme le socle de ce que j'ai fait. Donc, le premier de Destin de Linus Hope date de l'an 2000. Donc, on est en 2018. Ça fait donc 18 ans, c'est facile à compter. Et puis ensuite, il y a Les Larmes de l'Assassin, qui est sorti en 2003. La Magnifique, qui est sortie en 2005. Et Le Temps des Miracles en 2009. Et ça fait, en fait, un ensemble, pour moi, assez cohérent de tous mes premiers romans. Donc, je suis hyper contente qu'ils réexistent aujourd'hui sous ce format, plus accessible aussi en termes de prix. Et dont les profs, par exemple, peuvent s'emparer aussi plus facilement. Parce que c'est des livres qui ont été beaucoup lus en classe. Mais on me disait toujours, ah là là, c'est trop cher. Donc, c'est la possibilité aujourd'hui pour un certain nombre d'enseignants de les proposer à leurs élèves. C'est vrai que c'est étonnant. Mon premier roman était donc ce qu'on appelle, moi, j'appelais ça de la science-fiction. Aujourd'hui, apparemment, on appelle ça de la dystopie. Bon, à l'époque, on appelait ça tout simplement de la science-fiction ou de l'anticipation. Je ne suis pas revenue à ce genre-là. Et c'est étrange que j'ai commencé par là. Parce qu'effectivement, ce n'est pas mon univers tellement de lectrice. Mais le propos que j'avais envie de défendre dans ce roman-là se prêtait très bien. C'est beaucoup. À cette extrapolation dans le temps et cette exagération d'un phénomène que je voyais se profiler. À savoir qu'effectivement, il y a de plus en plus de segmentation sociale et de difficultés à se mélanger, en fait. Que ce soit en termes simplement uniquement social ou aussi d'âge, d'origine, de religion, etc. Je pense que le phénomène s'est encore plus accentué aujourd'hui. Donc, c'est un roman qui reste actuel, je pense. Et dont on m'a dit qu'effectivement, il faisait office un peu d'ancêtre d'un certain nombre de romans qui ont connu des succès époustouflants, qu'on appelle aujourd'hui les dystopies. Voilà. Mais c'est vrai que je n'y suis pas revenue parce qu'après, je me suis plus sentie très légitime pour le faire. Et ce que j'avais envie de raconter, finalement, était plus cohérent dans d'autres registres. Celle que j'ai expérimentée, parce qu'à mon avis, il y en a, selon les auteurs, des différentes, et puis selon même les projets, en fait. Moi, dans ce livre-là, « Valentin ou la belle saison », que j'ai adressé effectivement à un lecteur adulte, je n'ai pas trouvé du tout de différence en termes de complexité d'écriture, parce que c'est un livre extrêmement simple d'accès. C'était mon souhait, ça faisait partie du projet. En revanche, là où je me suis sentie très libre, et donc c'était un plaisir pour moi d'écrire ce livre pour cette raison-là, c'est que je ne me préoccupais pas de savoir si j'allais être comprise par des jeunes personnes qui, par définition, n'ont pas l'expérience de vie qui est la mienne, ni même le bagage culturel qui leur permet de savoir, je ne sais pas moi, ce que c'est que la politique, là c'est un livre qui parle un peu de politique, ce que c'est que le syndicat étudiant UNEF, par exemple. Donc voilà, si j'avais voulu écrire cette même histoire pour des ados, il y aurait eu davantage besoin d'explications et de les prendre par la main pour leur faire comprendre un certain nombre de choses, ce qui suppose parfois des arrangements, des circonvolutions un peu pataudes. Là, je n'ai pas eu besoin de ça, j'y suis allée franchement en toute liberté, en me disant que le lecteur, je lui faisais confiance pour piger ce que j'avais à raconter. Donc il y a une connivence immédiate entre le lecteur et moi, ça j'ai quand même trouvé ça très chouette. Alors, un héros de la littérature de jeunesse, je vais prendre une héroïne, bien sûr, mais c'est une héroïne dont je pense qu'elle existe encore pour pas mal de jeunes lecteurs, mais enfin, ça a baigné mon enfance, toute cette série-là, qui est la fameuse série du Club des Cinq. Et moi, j'étais totalement identifiée au personnage de Claude, qui est le garçon manqué de la bande, comme on disait à l'époque. Donc c'est Claude, un prénom épicène, comme dirait Amélie Nothomb, qui permet d'être à la fois masculin et féminin. Et donc c'était la fille, mais qui avait un tempérament très fonceur, dit deux garçons manqués. Et moi, j'étais assez comme ça quand j'étais môme, et donc Claude, c'était mon modèle absolu. Donc j'ai repensé à elle, et ça me fait plaisir d'en reparler. Sous-titrage Société Radio-Canada